Réun garde la musique folklorique, pas pour Alzabande qui a décidé de remettre au goût du jour la musique alsacienne. On souffle, ça brille, sonner trompettes, résonner musettes, mais là pas de chichi, encore moins de flonflon de la musique à papa, sûrement pas. On fait dans le folklorique, mais c'est du patrimoine qu'on met en musique. 15 musiciens, 14 compositions, un ingénieur du son, l'Alzabande fait son cirque, ou plutôt fait son disque. On dit que c'est de la musique pour personnes âgées, et puis on est très surpris de voir que chez nous, il y a des très jeunes qui jouent de cette musique, et puis c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire passer, que c'est une musique aussi, si on la travaille différemment, si on la pense un peu autrement, que ça peut intéresser tout le monde. Pas de préjugés, tuba, trombone, ophonium se renvoie la balle, les solistes se partagent l'affiche, un tempo classique de la valse de la polka démarche, et puis il y a le bugle, ça se mange pas, ça s'écoute, on en rigole à la limite. Vous ne vous faites jamais charrier ? Non, en général ils trouvent ça assez marrant, quand j'en parle les gens ils trouvent ça classe. L'Alsace sur Galette, c'est pas une nouveauté, 1000 CD d'Alzabande vont être gravés, et l'ingénieur du son n'en est pas à sa première, du folklo, il en a plein sa discothèque, c'est pas son seul credo, mais question ambiance. C'est des choses qu'on aime faire, parce que c'est vivant, humainement c'est super intéressant, et puis voilà la musique ça part dans tous les sens, quoi, c'est... Comment dire, il y a certains morceaux, il faut pas croire que c'est réverbatif, que c'est embêtant, ou ce genre de choses. Pas de danseuse avec des palmitos sur la tête, quand on bosse, en Alsace, on bosse. Pour la noce, ce sera le 21 juin, date de la sortie de l'album. Le reste de l'actualité culturelle, c'est tout de suite, dans la page Sortir.